repartir de chez gwen traverser la ville en suivant le chemin qu'il m'a indiqué la veille et tout se déroule comme il me l'avait prédit de l'autre côté de la ville dont je verrai si peu de choses je vais rejoindre la journée d'études nationales sur les résidences d'auteurs j'y retrouverai aurore claverie et pascal jordana qui dirige les résidences de la métive et de la barrelle auxquelles je participe où je vais participer je connais déjà pascal je n'ai jamais rencontré aurore donc voilà donc on est sur les troisième journée des études nationales sur les résidences c'est devenu un rendez vous annuel nous sommes accueillis par le frac le fait d'être ici maintenant c'est aussi emblématique des collaborations naturelles qui existent entre les trois structures je vais pas dire trois agences deux agences l'orat et alka et il ya deux ex régions la plupart des régions françaises donc on est habitué aux collaborations et à dire cette méca qui a été inaugurée il ya fin du mois de juin est aussi emblématique sur la traduire la thématique qui le travail d'aujourd'hui puisque elle accueille des résidences la métive se situe dans un ancien moulin qui appartient à la communauté de communes creuse sud ouest à la métive il ya une particularité c'est que la direction artistique est collégiale donc moi je pense vraiment que quand on dirige un lieu de création contemporaine il faut le réinventer au quotidien ce qu'on accompagne des personnes qui créent et nous aussi pour qu'on soit tout le temps tout le temps en train de créer de se remettre en question c'est très très important mon côté j'ai envie de partir justement de l'origine de la manière dont on s'est installé à l'afrique sur proposition de l'ancien directeur et fondateur de l'afrique qui souhaitait avant son départ retraite réintroduire l'écrit qui était très peu présent à l'afrique toutes les disciplines artistiques sont représentées à l'afrique de la vidéo mémorique le théâtre la musique c'est fantastique mais pour lui il manquait il manquait la question de l'écriture littéraire mais pas uniquement littéraire en tout cas de l'écrit à vrai dire je ne sais pas toujours ce que je fais dans ce genre de lieu dans ce type de rencontre je suis là sans y être filmé me permet de m'effacer un peu lorsque je filme j'ai parfois le sentiment de devenir invisible c'est un sentiment troublant que je crois partager avec joseph lander nous avions eu l'occasion d'en parler lors d'une de nos rencontres une manière d'être bien avec ce que l'on fait d'être juste s'effacer pour être à sa place étrange paradoxe comme si nous ne nous reconnaissions pas dans ce corps qui nous contient qui est nous et que nous sommes comme si le geste de filmer nous permettait de réduire ce décalage permanent dans lequel nous tentons d'exister comme si le geste de filmer nous permettait de nous rassembler tout entier geste et corps pour ne plus être à côté pour devenir soi pouvoir dire jeu c'est peut-être le véritable travail du filmeur on s'est pas découragé mais en contraire je crois que même plus ça avançait plus on se rendait compte qu'il fallait continuer et essayer d'établir vraiment les bases de ce qui pourrait devenir effectivement un groupe un peu plus constitué dont on connaît pas la forme et dont on n'a surtout pas cherché à créer pour l'instant l'envie c'est vraiment de mettre en partage ce qu'on a déjà mis en place et en réflexion et de le commencer à le partager avec tous ceux qui sont là puis d'autres qu'on va solliciter c'est parti Notre train intercité est à destination de Nantes, il descendira Saumur-Rive-Droite-Angers-Saint-Lô Sous-titrage ST' 501